Bonjour à toutes et à tous, nous commençons donc notre quatrième séance de Scribamus, notre atelier d'écriture en latin, que nous consacrons à l'écriture en latin du mythe d'Eros et Psyche. Nous sommes donc, en ce qui me concerne, Adrien Bresson, professeur de lettres classiques, avec des étudiants des universités de Lyon et de Saint-Etienne, et en partenariat avec l'Asie des classiques, des éditions Les belles lettres, nous vous invitons à nous regarder travailler, à nous regarder écrire en français, en latin, mais également vous pouvez tout à fait participer par le biais du chat. Nous serons ravis de prendre vos suggestions et vos commentaires tout au long de notre séance. La dernière fois, donc, après avoir fixé notre sommaire, après avoir déterminé les titres de nos chapitres, nous avons commencé à écrire notre prologue, au cours duquel, qui visait à présenter la situation générale et notamment les personnages. Est-ce que, Armand, peut-être que vous pourriez nous relire les phrases qu'on a écrites dans le prologue pour qu'on se les remette en tête, et comme ça, après, on enchaînera directement avec l'écriture des phrases suivantes ? Oui. Alors, tout d'abord, Erantolim in quadam kiwitaté rex et regina, donc Erantolim, il était une fois, in quadam kiwitaté dans une cité, rex et regina, une reine. Rex ? Vous avez oublié Rex ? Ah, je dis Rex et regina, mais vous ne m'avez peut-être pas entendu. Ah oui, non, mais dans la traduction ? Un roi et une reine ? Oui, 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 c'est que je n'ai pas entendu roi, excusez-moi. Autant pour moi. Aec urbs diwes fecundorum agrorum et mirabilium aedificationum et multiaori erat. Aec urbs cette cité diwes fecundorum agrorum et terris de terres fertiles et mirabilium aedificationum de somptueux bâtiments et multiaori erat et de beaucoup d'or. Oui, faites attention quand vous traduisez, ne laissez pas le erat à la fin, parce que sinon vous dites été riche, mais on n'a pas le verbe au bon moment, pour que ce soit bien clair. Ok. Regi, reginae, kwe, erant tres filiae. Regi, reginae, kwe, erant, le roi et la reine avaient tres filiae, trois filles. Oui, en se rappelant bien de la particularité de cette construction, c'est-à-dire ? La construction mi-liber-est, donc le verbe être avec un datif pour exprimer l'appartenance. Ok. Poeta quidam nobis fert, ea rum nomina psyken, agloron quidipenque fuise, at antiquit antum noverunt junioris nomen psyken. Poeta quidam, un poète nobis fert, nous rapporte que, ea rum nomina fuise, qu'elle s'appelait psyken psyche, agloron, aglor, quidipenque et sidip, at antiquit mais les anciens, tanti noverunt ne connaissait que, junioris nomen, le nom de la plus jeune, psyken psyche. Ok, très bien. Du coup, vous pouvez peut-être enlever le travail pour la prochaine fois, puisque nous sommes la prochaine fois ? Et donc, est-ce que vous pouvez potentiellement remonter un petit peu en haut du document ? C'est là qu'on avait écrit ce qu'il nous restait à faire, je crois. Voilà, donc… Oui, oui, madame Garambois, allez-y. Bonjour, pardon, j'ai pris la vidéo en cours de route, je regardais là, pendant que Armand reprenait, l'histoire de la plus jeune là, de Psyche, la plus jeune. Vous avez sciemment choisi le junior volontairement ? Vous n'avez pas voulu faire quelque chose avec le minor natu là, par exemple ? Non ? Vous n'avez pas eu envie de ça ? Le genre minimus, par exemple le minimus, minima en l'occurrence minima natu, la plus jeune, nomen minima natu, par exemple ? Alors, du coup, au génitif ? Alors, oui, oui, bien sûr, pardon, minima et natu. Je ne sais pas, après, je ne sais pas, junior, junioris, il est fréquent pour traduire la plus jeune, le plus jeune ? Il me semblait que oui, mais je suis en train de vérifier, du coup, vu que vous mettez le doute. Non, mais c'est possible, après. Non, non, mais c'est possible qu'on n'ait pas utilisé le terme le plus fréquent. Junior, les plus jeunes, les jeunes gens ? Moi, c'était ça, en fait. Mon problème, c'est que junior, je l'aurais plutôt vu au pluriel. Au pluriel, oui. Oui, 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 effectivement, c'est plus au pluriel. Donc, ce serait… Alors, eh bien… Oui, ce serait minima et natu, nomen. Voilà. Parce que ça, c'est ça, le minimus natu. Cicéron l'utilise souvent, donc c'est pour ça. Si ça vous convient. Ah ben oui, 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 tout à fait. C'est une amélioration notable. Parfait, super. Merci beaucoup. Donc, ça ne change pas notre traduction en français. Non, 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 mais très, très bien. Très, très bien. Alors, donc, on était psyché, la plus belle des jeunes filles, elle a deux sœurs. Alors, ça, on l'a à peu près dit. En revanche, ce qu'il nous restait à dire, c'était qu'elle avait de nombreux prétendants et qu'elle n'était pas mariée, c'est ça ? OK. Donc, tout d'abord, il faut qu'on dise qu'elle a de nombreux prétendants et qu'elle n'est pas mariée, que ses parents sont très fiers d'elle et il faudra également qu'on précise que les deux sœurs sont mariées à des rois dans des contrées lointaines. Donc, en fait, ça nous fait trois phrases. Alors, pour la première phrase qu'il nous reste à savoir expliquer que Psyché est très belle et qu'elle a beaucoup de prétendants et qu'elle n'est pas mariée, qui a une proposition. Armand, vous avez une proposition ou Emmanuel ou Clara. J'en ai une. Si vous en avez d'autres, allez-y. Eh bien, écoutez, ça n'a pas l'air de se presser au portillon, donc on vous écoute. Alors, moi, j'avais fait deux phrases pour exprimer le fait que les deux sœurs étaient mariées, tandis que la plus jeune n'était pas mariée, mais elle avait des prétendants. Donc, je la marque ou je la lis d'abord ? Eh bien, vous pouvez faire les deux en même temps si vous vous sentez capable. Donc, Donc, Et ensuite, Et ensuite, j'avais marqué, Natu Aotem Minima, Il y a Magnum Procorum Procule Venientium, Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous retraduisez, on va commencer par votre phrase 5, que donc vous la retraduisez, vous nous notez la traduction en dessous et on la commente en même temps. Alors, donc, et les deux aînés avaient déjà épousé de vieux seigneurs, de vieux maris. Ok. Bon, alors déjà, peut-être qu'on peut se pencher sur Maillor. Moi, pour le coup, je ne sais pas ce que vous en pensez, Madame Garambois, mais moi, ça me semble correct. Oui, oui. Je dis si c'est rond. Oui. Tout à fait. Oui, on est là. Bon, là, ça va. Donc, les deux aînés. Très bien. Alors, pourquoi vous avez choisi du plus que parfait de l'indicatif pour le verbe ? Parce que, sachant qu'on est dans une temporalité au passé et qu'on parle déjà de psyché à l'imparfait, sachant que les deux sœurs ont déjà épousé encore avant leurs époux, je pensais utiliser encore une antériorité en utilisant le plus que parfait. Ok. Pourquoi pas. Très bien. Donc, avez-vous déjà épousé deux vieux seigneurs ? Écoutez, moi, ça me semble correct. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des remarques à faire ? Non. Votre phrase, elle me semble bien. Alors, et après, pour la phrase suivante, vous nous faites la même chose, Armand ? Donc, natu autem minimafilia, quant à la plus jeune fille, magnum concursum faquebat, elle a tiré une grande foule, procorum venientium deux prétendants, venant procul venientium de loin, Ductum, Ilham Ductum, pour l'épouser. Avec une tournure de Supin, alors. Oui. Oui, c'est ce que je vois aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Florence, de la tournure au Supin ? Aïe, moi, ça me paraît… ça me fait bizarre de là. Oui, je suis d'accord. Je crois que l'accumulation de l'accusatif objectif du Supin ne me convient pas bien, en fait. Vous voyez, accusatif de Doctum, moi, j'aurais peut-être choisi un ad avec un adjectif verbal, peut-être, ou alors un out, parce que là, je trouve que c'est trop ramassé pour que je sois bien latin. Mais bon, après, c'est un point de vue. Non, non, mais c'est un point de vue partagé. Je pense que votre Supin, il est effectivement un peu lourd, là, Armand. Au demeurant, il n'est pas faux, parce que vous êtes effectivement un verbe, avec un verbe de mouvement. Donc, votre Supin, pourquoi pas ? Mais effectivement, je pense qu'on clarifiera plus si on utilise, par exemple, un ad plus soit adjectif verbe. Enfin, oui, ad plus adjectif verbal. D'accord. Alors, je vous laisse réfléchir et reformuler. Donc, ad, ilam, ducendum. Oh, il n'a pas en fait. Oui, oui, oui. Non, c'est… C'est pas un girondif. Oui, c'est pas un girondif, c'est un adjectif verbal utilisé comme gendif. Donc, c'est « ducendum » oula, non ! Mais non, c'est elle-même, c'est elle. Donc, vous accordez avec qui l'âme ? Ah, donc « ducendum » oula, non. Oui. Du coup, est-ce qu'on peut faire un petit rappel oral sur l'adjectif verbal pour être bien clair ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Ah oui. Quand on a un girondif utilisé avec un complément, Oui, avec un COD. Voilà, un COD. On accorde cette forme verbale avec le complément, donc il devient un adjectif verbal. C'est pas très clair. Oui. Non, non, mais si, effectivement. C'est-à-dire qu'on conserve le cas du complément. Enfin, si… Comment dire ? Le girondif devient adjectif verbal en s'accordant avec le complément en cas genre nombre. C'est ça, hein ? On a été clair, là. Bon. Très bien. Donc, « ad ilam ducendam ». Maintenant, je voudrais qu'on revienne sur la manière de dire les prétendants. Alors, moi, j'admets que cette formule, je ne la connais pas. Donc, est-ce que vous l'avez cherchée ? Alors, j'ai trouvé la formule « concursum faquere », donc « provoquer une foule ». Et j'ai trouvé le terme « procus », il me semble, pour les prétendants. Ok. Et donc, en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez accordé un participe présent avec procorum, genre des prétendants venant. Oui. Ok. Et est-ce que je vous ai appris à faire comme ça ? Aucune idée. Il me semble que c'est comme ça que j'aurais pu le trouver dans un texte latin. En tout cas, ça ne m'aurait pas dérangé de trouver cette genre de construction. Mais je ne sais pas. C'est dommage, ça, par contre, que ça ne vous dérange pas. Ah ! Alors, je précise juste, je l'ai sous le nez, là, procus, procus immasculin, celui qui recherche une femme en mariage, le prétendant, l'amant. On le retrouve chez Cicéron, notamment. Donc, pas de problème, effectivement. Donc, votre terme, il convient. Par contre, les prétendants venant comme ça, ah, c'est un peu fâcheux quand même. Essayez de le gloser un peu, les prétendants venant. À qui viennent. Oui, des prétendants qui viennent. Alors, du coup, qu'est-ce que ça vous évoque ? Une relative. Alors, attendez, on a des interrogations en ligne de quelqu'un qui s'appelle Capitaine D'Artagnan. Alors, Capitaine D'Artagnan commence par nous demander, les sœurs ont-elles épousé des seigneurs ou des rois ? Alors, qu'est-ce qu'on lui répond ? Elles ont épousé des seigneurs ou des rois, pour être précis ? Il me semble que c'est justement une des nos interrogations, puisqu'il n'est évoqué que chez Molière, que les sœurs ont épousé, ont des maris, en tout cas. Mais alors, de là, savoir s'il s'agit de rois ou de seigneurs… Je me demande si chez Apulé, quand même, on n'a pas une précision. Là, je n'ai pas la réponse immédiatement, mais je pense que Capulé nous dit… Enfin, disons qu'Apulé n'utilisera pas le terme seigneur dans le sens où seigneur dans l'Antiquité, c'est un peu spécial. Après, en fait, c'est le problème de traduction de Dominus. C'est vrai que je comprends la question dans le sens où seigneur a un peu un sens médiéval. Tout à fait. Donc, est-ce que, tout simplement, on ne remplacerait pas Dominus par le mot qui veut dire roi au pluriel ? Et du coup, je ne le dis pas volontairement pour que vous le mettiez vous. Et comme ça, effectivement, voilà. Et ça donnerait de vieux rois. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que ça semble bien à tout le monde ? Oui ? Emmanuel, je ne vous entends pas beaucoup aujourd'hui, ça va ? Vous avez le micro fermé. Pardon, oui, oui, ça va, excusez-moi. Ah bon, très bien. Et j'ai une deuxième question de Capitaine D'Artagnan qui écrit pour prétendant, ne vaut-il pas mieux dire ceux voulant l'épouser ? Alors, en fait, ce qu'il nous propose, ce serait une espèce de... de... comment dire ? de participe présent qui aurait une valeur de substantivation. C'est ça, vous comprenez comme moi, ceux voulant l'épouser, c'est la proposition qu'on nous fait. Le problème, alors, moi, je vais vous dire ce que j'en pense et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qu'on ferait assez volontiers en grec, mais pas trop en latin. Est-ce que, Florence, vous êtes d'accord avec moi ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Ah, et Capitaine D'Artagnan a l'air d'accord parce qu'il m'écrit oui. Donc, parfait. Très bien. Bon, alors, donc, pour les... donc, pour les prétendants, je pense qu'on va laisser Procorum, ça, ça me paraît pas mal. Et Armand, vous aviez proposé une reformulation qui me semblait bien convenir. Vous aviez dit quoi ? Qui viennent de loin ? Une relative ? Mais visiblement... Oui, je pense qu'une relative, c'est quand même mieux venu ici. Alors, comment vous allez faire ? Procoum... Enfin, il faut peut-être même Procoum. Procoum, et puis venir... Alors, on met à quel temps ? Alors, c'est exactement la question que j'allais vous poser. Vous voyez, vous faites les questions avant moi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Emmanuel, vous avez un avis sur le temps ? N'oubliez pas d'ouvrir votre micro avant de parler, Emmanuel. Non, je suis en train d'y réfléchir. Je coupe mon micro parce que c'est les animaux qui font les... Voilà, c'est pour ça. Désolée. Ah oui, d'accord. OK, vous voulez pas faire zoo ? Très bien, je comprends. C'est ça. Alors, de toute façon, quelles sont nos possibilités pour le choix du temps ? Sachant que notre principale, elle est à l'imparfait. Ce serait de l'imparfait ou du plus-que-parfait ? Alors, qu'est-ce qui motiverait votre choix de l'un ou l'autre temps ? Pour moi, ce serait de l'imparfait parce qu'on n'a pas d'antériorité à exprimer sur le fait que le psyché attire des prétendants. Oui, donc pour une espèce de simultanéité, restez dans le même temps, vous garderiez l'imparfait. Moi, je trouve que c'est une solution qui se tient. Comme ça, on ne complique pas en termes de temps. En revanche, je ne comprends pas bien votre relatif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait ? Le relatif s'accorde en genre et en nombre avec son antécédent. Procorum, ici, c'est un masculin pluriel, mais il prend le cas de sa fonction dans la relative. Ici, c'est le sujet de Wenye-Bant. Donc, un nominatif. Ok. Donc, Procool Wenye-Bant, qui venait de loin, c'est une vraie question naïve et je n'ai pas d'avis sur la réponse. Est-ce que pour signifier de loin, Procool, ça vous semble bien ? C'est une question générale et ouverte. Pas d'avis ? Personne ? Bon, j'en conclue que ça convient à tout le monde. Très bien. Alors, par contre, moi, j'ai un problème sur votre relatif, là. Kui, Procool, Wenye-Bant, Adilam, Doukendam. J'ai un problème peut-être sur l'ordre des mots. Comment est-ce qu'on pourrait essayer de remodeler un peu ? Est-ce qu'il ne faudrait pas bouger votre verbe ? Lequel ? Wenye-Bant ? Oui, le verbe conjugué. Le mettre, donc, entre Kui et Procool ? Non. On est d'accord que votre relative, c'est… On peut le mettre à la base ? Ah oui, Adilam, Doukendam, c'est partie de cette relative. Donc, on le mettrai plutôt après Doukendam. Oui, effectivement, oui. Oui, voilà. Et vous allez avoir un souci avec votre Procool également. Voilà, si vous ne le mettez pas près de votre verbe, on va avoir un problème de compréhension. Donc, je pense que la relative, elle est pas mal. Donc, Natu, Outem, Minima, Filia. Quand t'as la plus jeune fille, Konkursum, Fakébat. Donc, elle a tiré une grande foule. Donc, cette formulation, vous me dites que vous l'avez cherchée et vérifiée. Je l'ai trouvée dans le Hédon, ça, j'en suis sûr. Et je me sens de l'avoir trouvé aussi dans le Bailly. Dans le Bailly ? Le Gassio, pardon. Ah, je me disais, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas. Florence, vous avez un avis sur le Konkursum Fakébat ? Alors, Konkursum Fakéret, sans doute, c'est faire un rassemblement. Pour moi, c'était le sens. Après, à mon avis, le Fakébat, Fakébat en plus, il y a… Oui, effectivement. Oui, c'est Fakébat, il n'est pas Fakébat. La question, c'est… Elle a tiré une grande foule de prétendants. Le Fakébat rend une action beaucoup plus active qu'elle a tiré, qui a un sens passif ici, en français. Je ne sais pas. Fakéret Konkursum, pour moi, c'était ce produit, un rassemblement ou quelque chose comme ça. Plutôt. Oui, moi, je n'ai pas la… Je suis en train de regarder dans le Gassio, là, Konkursum Fakéret, je ne l'ai pas écrit comme ça, tel quel, comme une locution qui serait… alors j'ai dû le trouver dans le Hédon directement. Oui, je pense. Donc, il faut peut-être qu'on essaye de reformuler un petit peu ce Konkursum Fakéret qui me semble convenir assez moyennement, en fait. Oui. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres propositions ? Peut-être que l'une des solutions, ça peut être d'inverser aussi, c'est-à-dire, au lieu de dire la jeune fille faisait un grand rassemblement, de dire plutôt une grande foule s'approchait de la jeune fille, par exemple. Une grande foule de prétendants s'approchait de la jeune fille. Alors, comment vous savez dire une foule ? Non, c'est un mot latin qui vous manque ? C'est tourba, non, si je ne m'abuse. Alors, le mot tourba existe pour signifier foule, effectivement, ça vous semble bien les autres ou pas ? Parce que je rappelle que la tourba, c'est la foule en désordre. Et avec Frequence, vous n'avez pas envie de faire quelque chose ? Ah, capitaine D'Artagnan nous proposait également tourba. Je pense que, du coup, je développe, puisque pour répondre aux personnes qui nous écoutent, je pense que c'est vraiment un grand amas de foule, quelque chose de… Enfin, je vais être, comment dire, je vais être un peu trop contemporain volontairement. C'est presque une petite manif, quoi, la tourba. J'exagère en disant ça, mais en tout cas, il y a trop de foule dans tourba. On a notre auditeur qui nous propose Multi-Todo aussi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Que lui répondons-nous ? Qu'est-ce que vous pensez de Multi-Todo ? Moi, j'ai chez César Multi-Todo, Foule de gens, Multitude, La Foule. C'est peut-être pas mal, non, Multi-Todo ? Oui. Oui ? Florence, vous en pensez quoi ? Oui, ça va. Je pense que ça va. Moi, j'aurais peut-être proposé une tournure avec Frequence, avec l'adjectif. Peut-être. parce que Frequence, qui signifie, quand même, notamment accordé avec un superlatif, Frequentissimus, par exemple, quelque chose, qui donne quand même l'idée d'être, du nombre, en fait. Mais c'est peut-être plus difficile comme ça. Je ne sais pas. Oui, je suis en train de regarder, effectivement, je pense que c'est, peut-être que c'est une tournure qui est, peut-être qu'on peut rester dans une tournure plus simple, effectivement. oui. Par contre, le Multi-Todo, oui, ça m'irait, mais par contre, il faut revenir sur le Pro-Cool. de toute façon, il faut qu'on inverse, donc il faut qu'on écrive une multitude, du coup, de prétendants. Donc, Armand, je vous laisse modifier. Donc, Multi-Todo, Pro-Corum, une multitude de prétendants qui venaient de loin auprès de la jeune fille, de loin pour l'épouser. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Florence, avec il faut revenir sur le Pro-Cool ? Parce qu'en fait, le Pro-Cool, il me semble, il faudrait vérifier que Pro-Cool ne donne pas, venir de loin, Pro-Cool, c'est au loin. Il n'y a pas l'idée d'origine. Alors, justement, je regardais tout à l'heure, j'ai chez César, Pro-Cool, t'es là, conicéré, jeter de loin des traits. Mais c'est l'idée qu'on est de loin et que les traits partent. Oui, d'accord. Oui, mais alors du coup, je me demande si ça ne vous donne pas raison parce que ça veut dire qu'on se positionne au loin. Oui. Oui. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des plus lointaines contrées, par exemple ? Des pays ou quelque chose, par exemple, avec le mot finesse qui finissent la frontière, les pays lointains, quelque chose comme ça, avec un ex vraiment qui rende l'origine. Oui. Je comprends que c'est une bonne idée. On surdéterminerait peut-être un peu le fait qu'ils arrivent de loin, mais au moins, il y aurait ce ex qui me semble plus clair. Enfin, je ne sais pas. Non, non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et Phénibus, et puis avec le loin, je ne sais pas, est-ce que Longus, ça fonctionne dans ce sens-là, Adrien ? Donc, ce serait Longissimis Phénibus ? Oui, quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas si l'adjectif Longus, là, ça me vient, Longus, mais est-ce que c'est le plus adapté ? Je n'en sais rien. Je regarde. Je ne suis pas super convaincu. Non, mais... Mais là, je n'ai pas mieux qui me vient. Mais oui, notre auditeur capitaine d'Artagnan propose effectivement et Phénibus et je suis assez d'accord avec lui. Je pense que c'est effectivement bien. Armand ou quelqu'un d'autre, vous pouvez nous dire pourquoi... Alors, on enlève le langues et simies. Mais lointaine, il faudrait rendre cette idée de lointain quand même. Alors, attendez, il nous fait une proposition mais avant, je voudrais qu'on explique pourquoi on met et Phénibus. Oui, oui, pardon. Et pas ex. Est-ce que Phénibus commence par une consonne ? Oui, tout simplement. Et donc, toujours notre même auditeur, capitaine d'Artagnan, nous propose pour loin, lointain, extrémis. Oui, voilà, très bien. Très bien. Alors, là, techniquement, vous devriez mettre ex, du coup, mais, mais, vous allez vous souvenir... Alors, déjà, mais surtout réfléchissez, vous avez une préposition, un adjectif, un non. Vous n'allez pas le laisser comme ça. Voilà, extrémis, du coup, vous allez modifier votre ex. Voilà, extrémis et Phénibus. Là, je pense qu'on est pas mal. Oui. Donc, qui venait, donc, de territoire lointain pour l'épouser ? OK, donc, je pense que là, sur la relative en elle-même, on est bon. Maintenant, on s'éloigne un petit peu, on prend un peu de recul et on revient sur notre principale. Donc, une multitude de prétendants, du coup, il faut qu'on dise s'approcher de la plus jeune fille. Alors, comment est-ce qu'on va dire ça ? Alors, en fait, il faut qu'on dise aller auprès de quelqu'un. On pourrait pas penser à s'approcher d'eux, mais avec quelque chose comme réclamé, avec le verbe péto, pétis, pétere, peut-être quelque chose comme ça ? Donc, il... Oui, mais ça fait un peu, il venait demander sa main, non ? Oui, c'est ça. Après, c'est un peu l'idée, mais... Oui, c'est ça, c'était ça, moi, je pense. Mais sinon, on peut avoir juste s'approcher d'eux au sens locatif du terme, si vous préférez. Oui, je me dis que comme ça, on peut conserver la phrase initiale d'Armand, à peu près, en tout cas. On a notre auditeur, capitaine d'Artenon, qui propose comme vous, pétere, j'ai l'impression que ça plaît beaucoup comme proposition. Bon, alors, on peut essayer. Donc, comment pourrait-on tourner la chose avec le verbe pétere, donc, pour signifier, demander, En fait, est-ce que si on met tout simplement le verbe pétere plus donc, la référence à psyché, minimafilia, si on la passe à l'accusatif, est-ce que ça convient ou est-ce qu'il faut rajouter des choses ? Moi, je me posais la question de... j'avais employé hautem pour opposer cette phrase-là avec la phrase d'avant, mais si on passe natu minimafilia à l'accusatif, on ne peut plus garder le hautem. Pourquoi ? Je ne sais pas, ce n'est pas hautem qui s'emploie pour exprimer quanta avec le sujet ? Parce que sinon, si on regarde hautem, ça ferait quanta la multitude de... Ah oui, je comprends. alors faites ça et dans ce cas-là, vous passez multitudo hautem au début de la phrase. Est-ce que ça va être bizarre, non ? Je ne sais pas. Oui ? Non, je ne sais pas. Moi, je n'arrive pas bien à avoir le problème de laisser le hautem. Je ne sais pas, je crois que je n'ai pas compris Armand. En fait, c'est parce que je voulais opposer ces deux phrases avec d'une partie les deux aînés qui épousent avec les deux aînés comme sujet. Et l'autre, non. Voilà, et l'autre, je voulais garder le sujet pour parler de psyché pour garder le hautem et faire quanta la plus jeune fille. Est-ce que c'est possible quand même de garder ce hautem pour exprimer quanta la plus jeune fille mais passer natu minimafilia à l'accusatif ? Ou est-ce que naturellement, on n'irait pas mettre le hautem qui fonctionnerait avec le sujet multitudo ? Donc là, si je vous comprends bien, ça serait natu. hautem minimam filiam. Voilà. Et donc, du coup, pour vous, il y aurait une rupture de construction avec la phrase précédente puisqu'on passerait à l'accusatif, ce qui était dans les phrases précédentes un nominatif. Oui, voilà, c'est ça. Moi, ça vous heurte, Adrien ? Ben non, pas particulièrement. Non, mais je ne sais pas, c'était la question que je me posais, est-ce que c'était dérangeant ou pas ? Ben non, parce que, en fait, le hautem, il attire l'attention sur un élément particulier. Que cet élément particulier soit un sujet ou un COD, moi, ça me, je ne vois pas le problème, en fait. Juste, il y a une mise en relief qui s'opère par cet hautem, quoi. D'accord, OK. Donc, moi, quand même, du coup, ma question initiale, c'était, est-ce que matou minimum filiam plus pétéré conjugué correctement, mais ce n'est pas moi qui vais le faire, ça vous semble convenable pour dire, donc, que les prétendants s'approchaient d'elle, qu'ils voulaient... Ça réclamait. Oui, c'est ça, qu'ils réclamaient la plus jeune fille. Ça vous va, on laisse comme ça ? Oui. Oui. Alors, par contre, oui, il faut conjuguer correctement, voilà, vous l'avez fait, Armand. Donc, verbe de troisième conjugaison, là, effectivement, vous avez bien mis comme il faut pour l'imparfait. Alors, si vous voulez bien, je reprends une fois la phrase pour vérifier qu'on est bon et qu'on a fait tout ce qu'il faut. Donc, multitudo procorum, une grande foule de prétendants. Pétébate, Natou, Aoutem, Minimam, Filiam, rechercher, réclamer la plus jeune fille. Prétendants, Kouiki, Winyebant, venez, Ad, Ilam, Doukendam pour l'épouser et ces prétendants venaient Extrimis et Finibus des territoires les plus lointains. Peut-être que sur Ad, Ilam, Doukendam, on peut réorganiser l'ordre des mots. Oui, je pense que c'est pas mal de mettre dans cet ordre-là. Je n'ai pas traduit à Outem quand je l'ai fait. En fait, j'aurais dû commencer par traduire le COD et de toute façon, je pense qu'il faut qu'on reprenne votre traduction en dessous armant pour qu'elle corresponde bien à la phrase qu'on a faite. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ? Quant à la plus jeune fille, une foule de prétendants venus de loin pour l'épouser, ça a posé problème. Alors, déjà, votre de loin, vous pouvez peut-être le modifier. venu de terre lointaine ? De terre lointaine. Pour l'épouser, le... Eh bien, alors après, il vous manque péter-battre plus, vous pouvez rajouter un petit mot qui serait un pronom en français, par exemple. elle a réclamé ? On va peut-être le mettre. En revanche, vous êtes sûr ? Comment, Emmanuel ? Non, je disais de mettre une virgule quelque part. Oui, là, c'est bien. En revanche, la terminaison de réclamé, vous haïtez, vous êtes sûr ? Est-ce qu'on l'accorde avec foule ou est-ce qu'on l'accorde avec prétendant ? Alors, la grammaire méthodique du français dit que une foule d'eux aurait ici davantage une fonction de déterminant plus que de... plus que de groupe nominal sujet. Et donc, je pense qu'il faut qu'on mette IENT à réclamer. Oui, je suis d'accord. Voilà, c'était le moment grammaire française. Très bien. Peut-être qu'on pourrait passer à là ou aux phrases suivantes. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire, Armand ? Vous voulez bien nous montrer en haut ? Donc, il nous reste à dire que les parents sont fiers d'elle. Les sœurs qui sont mariées, ça, on l'a déjà dit ? Oui. Donc, que ses parents sont fiers d'elle et on pourrait dire ses parents sont fiers d'elle et... On n'a pas parlé de sa beauté. Attendez deux secondes, je coupe. Notre auditeur, capitaine d'Artagnan, nous dit la syntaxe de la phrase en français est peu naturelle, je trouve. Alors, est-ce qu'on peut revenir à la phrase française pour regarder la syntaxe ? Quant à la plus jeune fille, une foule de prétendants venus de terre lointaine pour l'épouser l'a réclamé. Moi, ça ne me choque pas. Moi non plus. Non, je voudrais enlever la virgule, la première virgule après prétendant. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est mieux sans. Effectivement, Emmanuel, vous avez raison. Par contre, l'organisation syntaxique ne me choque pas. On a juste finalement exporté le COD au début de la phrase pour le mettre en valeur mais normal, on avait un outème et puis après, on le rappelle avec un pronom avant réclamé. Non, il n'y a rien qui me choque. Bon alors, donc du coup, pardon, il faut qu'on dise que ses parents sont très fiers d'elle et qui... Il y a sa beauté aussi. Oui, sa beauté, on n'a pas parlé. Sa beauté. Ah, on n'a pas parlé de sa beauté. Alors, on peut dire que Piché est d'une très grande beauté et que ses parents sont fiers d'elle. Vous avez une proposition, Armand ? Oui. Allez-y. Donc, omnes en virgines pul critu dine superabat quod parentes ferroques béatos quay fakebat. Attention à votre verbe. Ah oui, fakebat. Oui, oui, oui. OK. Bon, vous faites comme tout à l'heure, vous nous faites un peu la traduction pour qu'on... Vous vouliez rajouter une phrase 8 ? Non ? Non. Ah, c'est que j'ai vu un petit 8 sur mon écran. Donc, allez-y, faites et on en parle après. Enim superabat, en effet, elle dépassait omnes virgines toutes les jeunes filles pulcrit usinées par sa beauté. Quod faciebat, ce qui faisait, ce qui rendait parentes ferroques béatos quay, ses parents fiers et heureux. Oui, vous pouvez nous noter la traduction aussi en dessous, qu'on soit bien au clair là-dessus. Là. En attendant, Emmanuel, qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve ça bien. Moi, je ne vois pas de soucis. Ok. Alors, par exemple, le quad, qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est son rôle, selon vous ? Pas de réponse. Vous ne savez pas ? En fait, je suis en train de réfléchir à la question. Je ne vois pas... Alors, peut-être qu'il faudra qu'on réfléchisse plus amplement à cette question que j'ai posée, mais on va reprendre les termes un à un. C'est un trait non relatif et un trait du reste. Oui, tout à fait, c'est un relatif. Quad, mais quel est son antécédent ? Toute la première proposition, en fait. Alors, dans la tête d'Armand, toute la première proposition, je ne suis pas sûr qu'on procède exactement comme ça en latin. Finalement, Armand, quand vous dites ce qui rendait ses parents heureux et fiers d'elle, c'est quoi, en fait, qui rend les parents heureux et fiers d'elle ? Ce n'est pas tout ça, c'est un élément. C'est la beauté. Oui, c'est la beauté. Donc, en fait, votre quad, vous allez plutôt le modifier, non ? Voilà, la beauté qui… Je ne vérifie pas, c'est bien féminin pour le cri tout dos. Oui, tout à fait. Bon, très bien, donc je ne vérifie pas. Ok, alors la première partie de la phrase, quel est le sujet ? C'est un sujet qui n'est pas exprimé. Donc, en fait, c'est… C'est le psyché ? Oui, alors là, peut-être que le souci qu'on va rencontrer, c'est que dans la phrase précédente, le psyché n'est plus sujet, comme on a modifié votre tournure. Exactement. Florence, vous avez dit un truc, non ? Je n'ai pas entendu. Non, oui, j'étais d'accord avec vous. Il faut rétablir un sujet qui exprime psyché. Voilà. du coup, vous allez avoir un problème de place d'adverbe, Armand. Il la énime. Hop, nickel. Donc, il la énime, celle-ci, en effet. Donc, super abat, omnes, virguines. Donc, vous entendez par là, surpasser toutes les jeunes filles, pour le cri tout dîner à l'ablatif, en beauté. Moi, ça me semble pas mal. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à redire ? Oui, j'avais une remarque, mais c'est vraiment un détail. À propos de Poultrie tout d'eau, qui est… Alors, la beauté ici, dont il est question, on est bien d'accord, c'est une beauté physique. Poultrie tout d'eau a le sème à la fois de la beauté physique et de la beauté morale. Or, ici, c'est le conte d'amour et psyché. Tout ça est lié à Vénus. Et pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas le mot beauté qu'il y a le mot Vénus dedans ? Est-ce que vous connaissez ce mot qui signifie la beauté et vraiment qui a le sens physique de la beauté et qui contient le mot Vénus ? C'est Wénustas. Ah, vous leur posez une colle ? Oui, c'est Wénustas. Wénustas, Wénustatis. Alors, je dis ça parce que ça fait un clin d'œil avec l'histoire d'Eros et de Psyché. Mais en plus, parce qu'effectivement, Wénustaté, c'est vraiment la beauté physique. Et si c'était ça qu'on voulait dire, la beauté physique et pas la beauté morale, dans ce cas-là, Wénustas est plus adapté, je crois. Absolument. Ou alors, il y avait aussi le mot format qui donne l'adjectif format douce et tout ça, ce sont des adjectifs qui sont pour dire le physique. Alors que pour le Cretudo, c'est les deux quand même. Mais après, c'est... Non, mais c'est super. Non, mais oui. Oui, c'est vraiment bien. Wénustas, c'est vraiment bien. Format, c'est effectivement complètement physique. Du coup, effectivement, le clin d'œil... Oui ? Pardon, je vous coupe, Adrien, mais Wénustas, il y a l'idée de la grâce en plus du physique. Oui. Vous voyez ? Oui, c'est ça. Oui. Oui, oui. Non, Wénustaté, c'est vraiment bien. Ok. Donc, première partie de la phrase, on valide. Qu'est-ce ? Du coup, ferroquès pour fier ? En fait, le problème, c'est que je n'arrivais pas à trouver de terme fier qui allait, parce qu'il me semble que ferroque, ça a le sens de fierté arrogante. Oui, quand c'est désigné un barbare, oui. D'accord. Oui, c'est ça le problème. En fait, je justifiais ça par le fait que d'une certaine façon, ses parents étaient suffisamment fiers pour rendre quand même les dieux mécontents puisque même si c'est la punition de Psyché, ses parents sont aussi punis puisqu'ils doivent abandonner leur fille à un monstre. Mais je ne sais pas trop si ça convient. Je pense qu'on a quand même vraiment le sens, voilà, comme on disait, le fier barbare. C'est le sens de parouche. Oui, c'est ça. Mais là, dans votre idée, Armand, fier, les rend fiers et heureux, fier, est-ce que c'est une fierté bien placée ou est-ce qu'il y a un petit soupçon d'orgueil ? D'une certaine façon, j'y vois aussi de l'orgueil puisque... Dans ce cas-là, vous avez un adjectif qui va bien. C'est pour ça, je justifie en fait l'emploi de Ferroquès par la pointe d'orgueil qu'il y avait quand même les parents. Mais je ne sais pas si dans le contexte quand même, on peut le garder ou pas. Alors, Ferrox, non, mais il y a un autre adjectif effectivement de fierté orgueilleuse. Pensez au roi. Au roi. Bernani. Le lion. Je pense que c'est à ça que vous pensez, Adrien. Je pense, oui. Ce n'est pas super beau, ce n'est pas réellement. Si, si. Ben si, c'est ça, tout à fait. Je pense qu'on partait pas du même exemple, Florence. je pensais à Tarquin le superbe, mais. Moi, j'étais à Ernani le lion superbe et généreux. Vous voyez, c'est toujours un roi. Oui, de toute façon, dans l'un et l'autre cas. Oui, et notre auditeur capitaine d'Artagnan, il propose exactement la même chose aussi, sauf qu'il nous propose super bi, mais on ne va pas pouvoir garder son super bi parce que ici, les parents, ils ne sont pas sujets, ils sont complètement d'objets directs. Donc, Armand, vous le corrigez, ce n'est pas super bi, c'est super boss. Ouais, j'étais en train de me replonger dans Héros et Psyché. Ah, c'est bon, il s'est corrigé tout seul, notre auditeur. J'étais en train de me replonger dans Héros et Psyché. Est-ce qu'on est sûr que les parents, ils sont orgueilleux en raison de la beauté de Psyché ? Voilà, c'était la question que je posais. Oui, oui, c'est la question que je pose aussi, en fait. Je ne sais pas s'ils le sont. Mais, à un moment de l'histoire, Psyché, elle dit à ses parents qu'en fait, ils n'auraient pas dû se réjouir et en fait, se détourner eux aussi de la déesse quelque part. Donc, il y avait un orgueil mal placé, elle leur dit, il me semble. Ah bah écoutez, très bien. Très très bien. Bon, alors on fait ça. Parfait. Ok, donc, elle faisait, elle rendait ses parents heureux. vous nous expliquez grammaticalement ce que c'est la fonction de Superboss Beatos Quae. C'est des attributs du COD. Oui, très bien. Effectivement, vous avez votre parenthèse qui est COD et avec la présence du verbe Fakiebad, Superboss et Beatos sont des attributs du COD. Super. Bah écoutez, on est venu à bout de l'écriture de notre prologue, là non ? Personne n'a rien à redire, ça convient à tout le monde la fin de la phrase ? Moi, je me posais une question parce que dans mes phrases que j'avais faites, en fait, j'avais marqué Diwina pour le cri tout dîner parce que je voulais juste mettre un adjectif à la beauté de Psyché et je me disais que le fait de rajouter Diwina qui est la beauté divine des dieux, ça pouvait annoncer la jalousie de Vénus. Le fait qu'une mortelle ait une beauté qui soit égale à celle de la déesse qui explique sa punition. Mais je ne sais pas si c'est certainement. Finalement, est-ce qu'en changeant le mot que vous aviez utilisé pour beauté, on n'arrive pas à la même chose sans utiliser d'adjectif ? Oui, sans doute. C'est pour ça, je ne sais pas. Je pense que du coup, c'est bien parce qu'avec Wénus Tate, on a les deux aspects que vous aviez, vous, en fait, en employant un nom et un adjectif. D'accord. Ok. Bon, écoutez, on est au bout de notre prologue, c'est bien. Donc, je rappelle qu'on ne se retrouve pas pendant deux semaines. Semaine prochaine, c'est de ma faute parce que je ne suis pas disponible. Semaine suivante, ce sont les vacances. Donc, nous nous retrouvons la prochaine fois le mardi 8 novembre à 14h pour nous pencher sur l'enrichissement culturel qu'on apportera à ce prologue. et on avait dit qu'on expliquerait qu'il y a différentes versions de ce mythe et que nous nous rangeons derrière une version mais qu'il y en a plusieurs et qu'on expliquerait un peu quelles sont ces différentes versions. Et on se chargera en même temps de finaliser la partie unilingue, c'est-à-dire qu'on définira le vocabulaire qu'on donne dans notre texte écrit à la fin et les termes sur lesquels on souhaite attirer l'attention des lecteurs sur le plan étymologique et en même temps on proposera un point de grammaire. Donc ça veut dire que pour la prochaine fois vous réfléchissez au vocabulaire que vous pensez qu'il faut que nous indiquions pour le lecteur mais également à un point de grammaire qui pourrait être intéressant à mentionner au regard du chapitre qu'on vient d'écrire à savoir le prologue. Donc écoutez merci beaucoup à nos différents auditeurs et notamment à celui ou à celle je pense plutôt que c'est celui au vu du nom sur YouTube qui a participé c'est très agréable il nous dit c'est vraiment super ce que vous faites j'essaierai de revenir le 8 novembre et bien écoutez merci beaucoup on est ravis que ça vous plaise nous aussi écoutez on prend beaucoup de plaisir à faire ça et on prendra plaisir à vous retrouver le 8 novembre d'ici là donc merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation bonnes vacances et on se retrouve donc dans trois semaines au revoir on se retrouve au revoir Sous-titrage FR ?